Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. Pierre Coneysa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense française, reviendra dans ce journal sur le rôle du lobbying dans la formation d'opinion publique. Cette fin de semaine a été marquée par une riche activité politique en prévision des élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. Plusieurs leaders de partis politiques étaient sur le terrain ce samedi. Pour le parti des travailleurs, c'est déjà tranché. Il sera du rendez-vous le 7 septembre prochain et compte présenter un candidat qui ne sera connu que le 9 mai prochain. Le R&D y participera, son secrétaire général a annoncé depuis Oran, sans préciser la forme que prendra cette participation. Signature cet après-midi d'une convention entre le Haut-Commissariat, la numérisation et le groupe Huawei Consortium. Cette convention marque le point de départ du projet de réalisation du Centre de données national pour les services numériques. Retour également sur la journée nationale de la protection de la mère et de l'enfant initiée par le ministère de la Santé. L'accent est mis sur la redynamisation des PMI. Dernière ligne droite avant les examens de fin d'année qui débutent le 12 mai prochain. Le dernier trimestre est très court. L'heure est aux révisions. Nous suivrons le reportage de Smaïl Mimouni. Nous parlerons de la consommation de la drogue qui a pris une ampleur alarmante au sein de notre société. Elle gagne même le milieu du travail. Près de la moitié des employés en consomment, selon les médecins de travail de la CNAS. Nous en parlons à l'occasion de la semaine de sensibilisation lancée à Constantine. Coupe du monde de gymnastique de Doha au Qatar. L'algérienne Kaila Neymour sacrée au sol. Elle décroche une médaille d'or après celle obtenue en barre asymétrique. Et puis, première édition du Festival des Sports. Il se tiendra jeudi prochain à Alger. Il s'étalera sur trois jours. Cinq sites dans la wilaya d'Alger ont été réquisitionnés. Le plus gros des activités aura lieu aux Sablettes, notamment. Et plusieurs activités marines sont également prévues. Nous en parlerons à la fin de ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Direction Raza, où les forces d'occupation israéliennes poursuivent depuis hier soir leur bombardement contre des zones résidentielles Arafa au sud de la bande de Raza. Bilan neuf martyrs, dont six enfants et des femmes. L'agression se poursuit par ailleurs pour le deuxième jour consécutif contre le camp de réfugiés de Nour Shams à l'est de Toulkaram. Le bilan provisoire fait état de cinq martyrs parmi les civils palestiniens. Et des experts onusiens tirent la sonnette d'alarme et affirment que la poursuite de l'offensive sioniste Arafa compromet l'avenir des prochaines générations des Palestiniens. Le rapport de ces experts souligne qu'à long terme, la violation des droits fondamentaux de la population palestinienne à prendre et à s'exprimer librement va priver une autre génération de Palestiniens de construire son avenir. Et depuis le début de la guerre génocidaire contre la bande de Raza, les médias occidentaux alliés de l'agresseur israélien ont entrepris une campagne de désinformation pour minimiser le génocide de Palestiniens et justifier les crimes de guerre perpétrés par l'armée d'occupation sur les plateaux TV, notamment français. Les débats sont orientés. Le rôle du lobbying dans la formation de l'opinion publique. Un décryptage avec Pierre Conezzat, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense française. Il en parle à Karim Hassanoui. Ça a toujours été un lien qui a évidemment construit la milité franco-israélienne. Donc par le passé, ça se posait moins puisque toutes les guerres précédentes, la guerre des Six Jours, la guerre du Kippour, etc., la solidarité a été complète. C'est la première fois, si vous voulez, que s'exprime une distance critique. Ces argumentaires-là, qui sont les argumentaires historiques, les argumentaires génocidaires, il y avait un type qui disait, par exemple, moi si je venais chez vous et je vous disais qu'il y a 2000 ans, mes ancêtres avaient habité là, est-ce que vous partiriez tout de suite ? Vous voyez ce que je veux dire ? L'argumentaire historique, cette terre nous a été donnée par Dieu il y a je ne sais combien d'années. Tout ça sont des argumentaires qu'on utilise, mais qui sont incroyablement fallacieux. Et l'image poignante d'une femme palestinienne berçant le corps sans vie de sa nièce de 5 ans dans la bande de raza remporte le prix du World Press Photo 2024. Le photographe de l'agence Reuters, Mohamed Salem, auteur du cliché affirmé, je cite, que c'était un moment puissant et triste à la fois. J'ai senti qu'une image résumée au sens large, ce qui se passait dans la bande de raza. Fin de citation. Cette escalade entre l'Iran et l'occupant israélien, l'Iran minimise l'attaque israélienne contre la base militaire dans la région d'Ispagne et menace de représailles si ses intérêts sont visés. Le ministre iranien des Affaires étrangères a réaffirmé que l'action contre l'antité sioniste a été menée en légitime défense. Dans une interview aux médias américains, Hossein Amir Abdullah a déclaré que si le régime israélien faisait une erreur, nous lui donnerons une réponse immédiate, décisive et regrettable dans les territoires occupés. Pour Pierre Coneza, ancien haut fonctionnaire au ministère français de la Défense, Netanyahou veut étendre le conflit pour préserver ses propres intérêts, il le dit à Karima Hasnaoui. Le scénario qu'on est en train de vivre, ce qui est intéressant, c'est que c'est Netanyahou qui a décidé d'internationaliser la crise. Il était en train de pratiquer un massacre à Gaza, il était en train de poursuivre la colonisation en Cisjordanie, et pourtant il décide, il a la main d'internationaliser, parce que le front de soutien à Israël est plein de fissures. C'est-à-dire que vous avez vu dans les universités américaines, dans les universités anglaises, et dans des endroits où habituellement il y avait un soutien systématique à Israël, les gens disaient qu'il y en a assez. Et donc le seul moyen de refaire la discipline dans les soutiens, c'était de dramatiser la situation, de provoquer une internationalisation, de façon à ce que, à ce moment-là, la communauté internationale se remobilise derrière Israël. Je rappelle que Netanyahou est un va-t'en-guerre. Autre foyer de tension, des camions d'aide humanitaire bloqués entre l'Est et l'Ouest du Soudan, raison notamment de discours agressifs et d'obstacles administratifs dans le pays. C'est ce qu'a déclaré en tout cas responsable de l'ONU, Toby Howard, coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies, a souligné que toutes les parties devaient fournir un environnement sûr et sans restrictions pour les opérations humanitaires partout où cela était nécessaire. La communauté internationale appelle à l'élargissement du mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. C'est en tout cas ce qu'ont réitéré les participants à la cinquième session du Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui tenu cette semaine à Alger. Face aux exactions marocaines dans les territoires sahraouis occupés, le mandat de la mine ursa devrait inclure la protection des droits de l'homme et la cessation immédiate du pillage systématique des ressources naturelles du Sahara occidental, la lecture de Claude Mangin, militante française des droits de l'homme. Elle en parle à Karima Hassnaoui. Au moment où les rapports annuels arrivent devant le Conseil de sécurité pour la question de la décolonisation du Sahara occidental, eh bien on peut remarquer que le Maroc n'a pas changé ses méthodes et même au contraire se sert de sa position pour faire avancer son propre agenda politique et non pas l'agenda de l'ONU. Par exemple, ils ont emmené 14 ambassadeurs visiter la ville de Darla comme s'ils étaient chez eux. Et on peut remarquer que la libération des prisonniers politiques sahraouis n'est pas à l'ordre du jour alors qu'en fait elle a été demandée par l'avis du groupe de travail sur les détentions arbitraires et que la torture continue d'être appliquée et pour les Sahraouis et pour les Marocains dans les prisons, mais aussi au Sahara occidental qui est une vraie prison à ciel ouvert où aucun étranger ne peut entrer pour venir témoigner de ce qu'il se passe. Signature d'une convention entre le Haut-Commissariat à la numérisation et le groupe Huawei Consortium, c'était cet après-midi. Cette convention marque le point de départ du projet de réalisation du Centre de données national Data Centers pour les services numériques. Trois étapes lancées simultanément ayant pour objectif de concrétiser la vision du président de la République en ce qui concerne le recours à des technologies modernes pour améliorer la transparence et l'efficacité des services en rapport avec le développement de gouvernance électronique du pays. On écoute Mariem Benmouloud, haut-commissaire à la numérisation, propos requis par Samia Loun. Le projet du Centre de données national sera réalisé en trois étapes lancées simultanément à partir d'aujourd'hui. Premièrement, c'est le développement de services et solutions propres à ce projet qui prendra trois mois à réaliser. Deuxièmement, c'est le lancement du premier Data Center au niveau de la commune del Mohamediyah, Alger, avec tous les moyens nécessaires à son fonctionnement, avec 14 services publics numériques lancés après neuf mois de sa réalisation. Dernière étape, un deuxième Data Center national au niveau de Blida avec 26 services publics numérisés à 100%. En politique, cette fin de semaine a été marquée par une riche activité en prévision des élections présidentielles anticipées. Plusieurs leaders de partis politiques étaient sur le terrain ce samedi pour soit évoquer ce scrutin et annoncer leur participation ou pas aux présidentielles. Pour le Parti des travailleurs, c'est déjà tranché. Il sera du rendez-vous le 7 septembre prochain et compte présenter un candidat qui ne sera connu que le 9 mai prochain. On écoute la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Luisa Hanoun, propos recueillis par Sofia Boukircha. Le comité central décide de la participation du parti aux élections présidentielles du 7 septembre 2024 en présentant son candidat sur la base de son programme et de ses objectifs. Dans ce cadre, et après avoir discuté du plan d'action et défini les objectifs politiques et matériels à atteindre, en impliquant tous les cadres du parti dans la décision, la commission centrale décide d'organiser des assemblées générales dans toutes les huilayas pour discuter de la décision et convoquer une réunion du Conseil national les 10 et 11 mai prochains, précédées d'une autre réunion du comité central le 9 mai, pour décider de la forme et du contenu de la participation à ces élections, de son annonce, ainsi que pour discuter de tous les détails de la campagne électorale. Le RND sera du rendez-vous du 7 septembre prochain. Il se dit prêt à examiner toute démarche débouchant sur une coalition ou un consensus en relation avec les prochaines élections présidentielles. C'est son secrétaire général, Moustapha Yahi, qui l'a déclaré depuis au rang où il a animé un métin à la salle au municipal de la commune d'Assania. Le RND confirme qu'il est prêt pour participer et contribuer pour réussir les prochaines élections présidentielles. Le RND considère que la prochaine échéance électorale est une étape décisive pour préserver les acquis réalisés, à commencer par la réhabilitation des institutions de l'État, l'instauration d'une économie nationale hors hydrocarbures et également les acquis sociaux réalisés au cours des quatre dernières années. Et pour rappel, un groupe de partis politiques a annoncé hier vendredi la création d'une nouvelle coalition politique regroupant plusieurs partis afin de cristalliser une vision commune sur les différents développements nationaux et internationaux. Cette coalition politique a annoncé sa participation à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain avec un candidat consensuel en la personne du secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, Belkassem Sahli. Nous savons également que le parti du Rassemblement algérien a choisi son secrétaire général, Tariq Zardoude, candidat au prochain scrutin. Pour Mohamed Achir, observateur de la scène politique et économique, les élections présidentielles constituent une occasion pour les partis politiques en liste pour faire de la politique citoyenne et pour réinvestir l'espace public, extrait de son intervention dans l'émission politique animée cet après-midi par Belkhebattach. Les élections constituent des opportunités, des occasions pour accentuer, accélérer l'animation et vulgariser davantage leur programme politique. Un parti politique, il est là pour influencer le pouvoir en exercice par rapport à ses idées, par rapport à son programme, faire même de la politique citoyenne. Et quand on a des échéances électorales, donc c'est des moments de concurrence, de présentation de candidats, c'est un réinvestissement davantage de l'espace public politique. L'animation de la vie politique et de la vie publique en Algérie est primordiale. Elle est nécessaire pour la nation algérienne et elle va servir davantage à la construction du front interne. Donc il faut repolitiser davantage le citoyen. De son côté, Badis Khanissi, expert en question internationale, estime que les élections présidentielles sont un jalon stratégique pour les partis politiques, un scrutin révélateur de leur crédibilité. Si on s'inscrit dans l'opposition, il ne faut pas se contenter justement de slogans et d'appellations, mais bel et bien proposer des alternatives, non seulement au fil des années passées, mais aussi aujourd'hui avec cette finalité qui sont le jalon des élections présidentielles. Et non pas s'inscrire peut-être dans une participation qui se réjustera. Et là, je reste pragmatique. Comme nous connaissons, il faut aussi faire la radioscopie de l'action politique des années précédentes, avec faire un bon considérable et significatif en matière d'exercice, mais aussi il faut parfois revenir sur les paradigmes, revenir sur l'approche, revenir sur les convergents justement des actions et la virtuosité de l'action politique en elle-même. En d'autres termes, je dirais que le jeu démocratique doit prendre en compte justement la pertinence des programmes, leur valeur ajoutée, le contexte dans lequel ils interviennent. Les chefs de parti et surtout leurs potentiels candidats doivent considérer sa juste valeur s'ils veulent, par leur participation, capter l'électorat, un électorat qui est de plus en plus exigeant, de plus en plus mature et surtout informé. Ceci pour la page politique. Dans l'actualité d'aujourd'hui, la journée nationale de la protection de la mère et de l'enfant, initiée par le ministère de la Santé, l'accent est mis sur la redynamisation des PMI. Cette rencontre à laquelle on prit part, le ministre de la Santé et des instances onusiennes a été sanctionnée par plusieurs recommandations, notamment celles portant sur la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant, l'objectif étant de parvenir à zéro décès d'ici 2030. Sora Herzlène. Redynamiser les programmes de la PMI est une des priorités du gouvernement dans le domaine de la santé publique. L'organisation d'une journée nationale sur la PMI et sous le thème PMI, un engagement renouvelé, a pour objectif de prendre en charge tous les aspects liés à la protection de la mère et de l'enfant. Moustapha Riate, pédiatre et président de la FOREM. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important pour la protection de l'enfant, ce n'est pas les paramètres qui sont utilisés jusqu'à présent, c'est-à-dire la vaccination, le suivi du poids, c'est surtout le développement du cercle qui, aujourd'hui, revêt un caractère crucial. Si on rate la période 0, 4 ans, 0, 5 ans, on va avoir des enfants qui vont être difficiles à manager à l'âge d'adolescence. C'est pour ça que les cinq premières années sont importantes. Exerçant en tant que sage-femme et coordonnatrice au centre de santé de Sidi Mohamed, docteur Mourouni souhaite la relance des PMI. Ça fait plaisir de relancer tout ce qui a trait à la prévention maternelle et infantile. C'est l'activité au niveau des PMI concernant la surveillance des grossesses, pré- et post-natale, l'espace de naissance, notamment la contraception orale, le dispositif intra-utérin et la contraception locale. La nouvelle stratégie de l'État est d'assurer la prise en charge de la mère et de l'enfant à travers la création des centres de référence dans chaque huit laïats et d'arriver à zéro décès d'ici 2030. Tout autre chose, on va s'intéresser à la révision des textes réglementaires régissant la profession de l'architecte et leur adaptation au programme des pouvoirs publics en matière de réalisation de plusieurs logements. C'était en tout cas au centre de la session ordinaire du Congrès national, du Conseil national, de l'ordre des architectes, et la promulgation des nouveaux textes de loi doit être accompagnée par un strict suivi de leur application sur le terrain. On écoute à ce propos Karim El-Razi. Il est président de la commission de la réglementation et des litiges au Conseil national de l'ordre des architectes algériens. Il est au micro de Smaïl Mimouni. Promulguer des lois, promulguer des textes ne suffit pas. Il faut leur application et leur mise concrètement sur le terrain et allouer à ces projets les sommes nécessaires parce que ça va de soi. Le respect de ces instruments évite beaucoup de problèmes. Par exemple, on a les normes concernant les bâtiments, concernant l'habitat et tout ça. Si on ne respecte pas ces normes-là, par exemple l'isolation, ça va créer des problèmes pour le ministère de la Santé. Ça va créer des problèmes pour le ministère de l'Energie parce que ça va être des bâtiments énergivores. Peut-être qu'il faut revoir comment remédier à ce qui n'était pas bien fait et à l'avenir de faire en sorte que tout soit soumis à des règles bien définies. Il faut aussi que tous les secteurs s'y misent. Gros plan à présent sur la consommation de la drogue qui a pris une ampleur alarmante au sein de notre société. La drogue qui gagne même le milieu du travail. En tout cas, près de la moitié des employés en consomme selon les médecins de travail de la CNAS. Leur prise en charge s'impose. Nous en parlons à l'occasion de la semaine de sensibilisation lancée à Constantin Haïd-Kerbois. Cette année, ce sont donc les médecins nutritionnistes qui ont le vent en poupe. Mais à côté, il y a tout un panel de spécialistes pour sensibiliser, orienter et pour une prise en charge adéquate pour un tas de pathologies dont l'addiction en tout genre. Amina Benlara est médecin de travail au sein de l'agence CNAS de Constantin. Elle parle de cette campagne de prévention menée d'abord auprès des travailleurs de la CNAS. On dépasse les 42% de travailleurs qui consomment différentes molécules. Et comme les molécules diffèrent, donc la prise en charge aussi diffère. Prendre en charge le travailleur, et pourquoi pas l'orienter au niveau du CISA, le centre intermédiaire de soins en addictologie, par nos médecins addictologues, afin de les aider à surmonter ce problème. Ça devient très dangereux. Ça atteint même les écoliers. On doit le prendre en charge comme toute maladie chronique. Prévenir, c'est guérir. Et prévenir, c'est d'abord sensibiliser contre toutes ces formes d'addiction. En plus d'apporter à ces centres intermédiaires le nécessaire en moyens humains et matériels pour plus d'efficacité dans cette lutte contre ces addictions dangereuses. Constantine Hayat Kerboua, Al-Géchain 3. Et place au chapitre éducation pour parler des examens de fin d'année qui se rapprochent. Ils sont programmés à partir du 12 mai prochain. L'heure est aux révisions au cours de ce dernier trimestre court. Smaïd Meouni. Les examens du troisième trimestre commenceront le 12 mai prochain. Les élèves sont-ils prêts ? Notamment ceux des classes, des examens décisifs tels que le baccalauréat. J'ai commencé par les matières principales. Il ne me reste que l'histoire-jiu, l'islamiyah, le filou. On n'est pas à 100% préparés, mais il ne reste que les révisions finales. Et on doit aussi faire un programme, le suivre, pour faciliter les révisions. Les parents, de leur part, sont aussi conscients. Il ne faut surtout pas perdre de temps. Revoir les cours, les besoins, voir les manquements. Exactement. Les mots de l'imprisonnement. Nous nous sommes rapprochés des établissements scolaires. Le programme des révisions a déjà commencé. Ben Sultan Amina, directrice du lycée. Melk Benounabi, Usandey. Nous sommes presque à 80-90% pour l'exécution des programmes. Tout ce qu'il nous reste maintenant, c'est de préparer nos élèves psychiquement et de leur faire des révisions. Un suivi permanent s'effectue à tous les niveaux, notamment sur le plan de l'évaluation et l'accompagnement pédagogique. Dermas Ahmed, inspecteur de l'éducation à la direction de l'éducation d'Alger Centre. Les enseignants vont devoir préparer leurs élèves à cet examen qui n'est en fait qu'un examen parce que les professeurs, ils les ont jusqu'à maintenant préparés à cette éventualité. Donc le type de questions, ils se sont déjà entraînés sur ça. Le troisième trimestre, une étape particulière dans le parcours des élèves, notamment ceux des classes du BEM et du baccalauréat. Tracer un bon plan de révision et l'appliquer à temps, synonyme de sérieux et de réussite. Sport avec la Coupe du Monde de Gymnastique de Doha au Qatar, avec l'Algérienne Keïla Neymour sacrée au sol. Elle a décroché en effet une médaille d'or après celle obtenue en barre asymétrique. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le journal des sports. Alger qui se prépare également à briter un grand événement. La première édition du Festival des Sports, prévue jeudi prochain, qui s'étalera sur trois jours. Cinq sites dans la huila d'Alger ont été réquisitionnés. Il s'agit des sablettes du CND de Babzoua, Doua del Haraj, le parc zoologique de Benaknoun et le parc d'Ounia, avec différentes activités sportives. Dans chaque site, le festival est ouvert à tous. On écoute Aréda Denis, conseiller du Wali d'Alger, et il s'exprimait lors d'une conférence de presse. Aujourd'hui, une conférence consacrée à cet événement. Ce festival est très important. Il permet de mettre en valeur les nouvelles infrastructures et les nouveaux espaces sportifs que compte la capitale. Pour cela, les autorités de la huila d'Alger ont programmé un festival qui va assurer les différentes disciplines. Après la fin du festival, ces espaces sportifs resteront ouverts au public durant toute l'année. 400 personnes assureront l'encadrement des jeunes et des familles qui auront le choix de pratiquer plusieurs sports et activités. Fédération et associations superviseront ces activités. Voilà, 19h21, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée, à Fatah Makhour qui était à la réalisation, Amine Nisamir à la technique, merci à Mounir qui était au streaming, et Hossein à la régie. Dans un instant, la métaux avec Amine Mounir. L'information revient à 20h, premier flash de la soirée. Avec Karim Wali, j'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver jeudi prochain à 19h. D'ici là, portez-vous bien et merci de nous rester fidèles.